Bonjour Pierre Vespérini. Bonjour. Alors je vais vous présenter rapidement. Vous êtes un ancien membre de l'école normale supérieure, de l'école de Rome. Vous êtes chercheur au CNRS, en civilisation antique, littérature, philosophie et histoire. Et vous avez nous offert, il y a de ça quelques années, plusieurs ouvrages tout à fait intéressants. Je ne vais pas remonter à faire une archéologie, mais sur les écrits de Marc Aurel en 2016, sur Lucrèce, archéologie d'un classique européen en 2018, et l'année dernière, la philosophie antique et ses d'histoire. Aujourd'hui, de Lucrèce, vous passez à Théocrite, c'est-à-dire du latin, vous passez au grec, avec une traduction annotée des principales idylles de Théocrite, les magiciennes en priorité, mais d'autres idylles aussi. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi Théocrite, celui que vous appelez l'un des plus grands poètes de la Grèce, mais aussi le plus oublié de tous ? Oui, en fait, c'est un projet qui remonte à de très nombreuses années, puisque ça remonte en fait à l'année où j'ai passé l'agrégation de lettres classiques. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce poète, que je n'aurais jamais découvert. Sinon, c'est pour ça que je dis que c'est le plus oublié de tous, parce que je m'en suis rendu compte en en parlant autour de moi, quand je disais, je traduis Théocrite, la plupart des gens, au mieux c'était un nom. Je ne parle pas de nos collègues hélénistes, mais disons qu'au mieux c'était un nom, même chez des gens cultivés. Et donc, quand Théocrite a été donné à l'agrégation de lettres, je n'avais absolument aucune idée de ce que ça allait être. Et surtout, j'avais une idée préconçue sur la poésie bucolique, dans quelque chose d'assez ennuyeux, un peu fadasse, avec des bergers, des bergères, qui s'appellent tous à Marie-Lys. Enfin, j'avais un peu cette image-là. Et alors, le problème, c'est que ce qui m'embêtait beaucoup en tant qu'étudiant, c'est que la langue de Théocrite est une langue, on ne peut pas plus compliquer, parce qu'elle mélange, c'est une langue totalement artificielle, qui fait appel à différents dialectes grecs et différents dialectes littéraires grecs. Donc, il y a un vocabulaire à apprendre qui est absolument énorme. Et du coup, je me disais, mais comment je vais faire ? J'avais le choix entre accumuler des fiches et bachoter de façon totalement insensée, ou alors essayer de me jeter dedans en le traduisant. Et donc, j'ai commencé à le traduire en vers libre. Et je me suis rendu compte, moi, ça m'a complètement emporté. J'étais totalement séduit par Théocrite. Et en lisant ma traduction autour de moi, je voyais que ça plaisait également. Donc, en fait, j'avais une espèce de noyau de ce travail depuis très, très longtemps. Et je m'étais toujours promis d'y revenir, de réviser ma traduction, et surtout de l'assortir de cet apparat de notes pour essayer de faire comprendre. Alors, ce n'est pas un apparat de notes systématique, comme on en trouve dans les éditions scientifiques. C'est un apparat qui vraiment sélectionne des points que je voulais vraiment transmettre aux lecteurs non-hélénistes. Et pourquoi, à votre avis, est-il oublié ? Est-ce sa langue qui l'a fait oublier ? Ça, c'est vraiment une question absolument passionnante, parce que j'ai remarqué en travaillant sur Théocrite qu'il était jusqu'au XVIIIe siècle considéré vraiment comme l'un des grands poètes grecs, donc au même rang qu'Homère, qu'Aristophane ou Échille. Encore Nietzsche le cite vraiment parmi mes quelques, vraiment cinq, moins de dix grands génies de la littérature universelle. Il y a Théocrite, Homer, Shakespeare, Goethe, c'est vraiment de ce niveau-là, et à juste titre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que ça a à voir avec l'avènement d'une civilisation dont les valeurs sont des valeurs bourgeoises, donc des valeurs qui privilégient l'utilité de la culture. Il faut que la culture soit utile, il faut que la culture serve à quelque chose. C'est un énorme problème. Et s'il y a vraiment une littérature dont on voit difficilement à quoi elle peut servir, c'est bien la littérature bucolique, c'est bien Théocrite. Parce que même quand on voit les antiquisants qui défendent la littérature antique, on remarque qu'ils sont toujours obligés d'adopter cet argument de l'utilité. Mais ça sert, le latin sert, le grec sert, etc. Alors, je ne parle pas seulement de ça sert pour, je ne sais pas, pour la grammaire, etc. Mais souvent, on dit que c'est important de connaître notre histoire, c'est important pour l'engagement politique, etc. Donc, il faut connaître les historiens antiques, etc. Mais c'est vrai que Théocrite, évidemment, là, les gens sont un peu... Et moi, c'est ça que je trouve magnifique chez lui, justement. C'est que c'est vraiment un poète, un artiste totalement souverain, justement. Comme dit Flaubert, qui ne conclut pas, qui ne sert à rien. C'est vraiment... Vous avez la formule de Baudelaire que la poésine doit avoir d'autres fins qu'elle-même. Et donc, c'est vraiment ça, Théocrite. C'est vraiment un poète comme Flaubert l'entendait. Je cite dans ma préface une lettre... Enfin, une critique de Truffaut à propos de Matisse. Voilà, c'est ce genre d'artiste. C'est quelqu'un qui fait du beau. Voilà. Et donc, je pense que, à partir du XIXe siècle, il a été considéré... Mais ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu une conjuration contre lui. Mais enfin, il était plus récupérable. D'accord. Voilà. Alors qu'avant, dans la culture aristocratique, bien évidemment, la bucolique faisait partie de la culture. Et puis, je pense aussi que cette culture bourgeoise avait justement la détestation de ce que le genre bucolique était devenu. Il y a des pas chez Hegel, par exemple, contre la bucolique. Et ça, je pense, a beaucoup nuit à Théocrite. Alors, dans votre ouvrage, vous avez traduit 15 idylles sur les 21, 21, un peu plus, parfois, qu'on lui prête. Quels ont été les critères de votre choix ? Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup d'idylles qui sont attribuées à Théocrite, mais dont les savants, aujourd'hui, jugent qu'elles sont apocryphes. Donc, en fait, il y a plus que 21 idylles. Je ne sais pas combien il y en a en tout, mais en tout cas, il y en a, je ne sais pas, peut-être une trentaine. Et alors, bon, d'abord, il y avait une question de temps. Je ne voulais pas traduire toutes les idylles attribuées à Théocrite, toutes les idylles authentiques, je veux dire, parce que, tout simplement, le travail à faire sur chaque idylle, c'est absolument énorme. Il y a un travail, on peut passer des heures même sur un vers, sur un mot, pour comprendre ce que Théocrite a voulu dire, pour voir les différents commentaires qui ont été faits. Oui, un des points qui m'a beaucoup intéressé dans ce travail, c'est de partir vraiment des commentaires humanistes, vraiment de partir de... Souvent, aujourd'hui, quand on travaille sur Théocrite, on ne remonte pas au-delà du grand commentaire publié par Go, le savant anglais à Oxford, dans les années 50. Parce que c'est vrai que c'est un travail monumental. Mais on a le tort, ce faisant, d'oublier toute cette tradition de grands savants humanistes classiques qui ont fait un travail extraordinaire sur Théocrite. Mais, donc, pour revenir à votre question, je ne pouvais pas traduire tous les poèmes, et donc j'ai choisi tout simplement les poèmes que je préférais. Donc, il y a d'autres poèmes, effectivement, que je traduirai peut-être plus tard, s'il y a une nouvelle édition. Mais, enfin, voilà, j'ai pensé à traduire l'éloge d'Optolémée, mais l'éloge d'Optolémée ne m'a pas particulièrement plu. Et donc, voilà, il y a... Et par ailleurs, j'ai voulu mettre en avant des poèmes, aujourd'hui considérés comme apocryphes, mais que je trouvais particulièrement intéressants. Donc, j'ai ajouté... Je veux dire, j'ai ajouté aux poèmes qui avaient été sélectionnés au programme de réagation. J'ai ajouté les Bacchantes, donc qui travaillent cette légende rendue célèbre chez nous par la tragédie d'Euripide. J'ai ajouté un poème qui s'appelle Les Pêcheurs, parce que je trouvais intéressant de montrer que Théocrite s'était intéressé aussi à ce milieu-là, pas seulement à celui des bergers. J'ai ajouté également un poème homo-érotique, un poème qui est aujourd'hui considéré comme apocryphes, parce que des gens trouvent qu'il y a des lourdeurs, etc. Moi, je trouve qu'il y a une certaine beauté dans ce poème. Et puis, j'ai également ajouté un poème qui a fait scandale récemment, dans la traduction en paraphrase qu'on avait donnée André Chénier. C'est l'Oaristis. Donc, l'Oaristis, c'est un titre d'ailleurs qui vient des humanistes, ce n'est pas un titre des manuscrits. Et c'est un poème qui est absolument saisissant, qui donc met en scène un dialogue entre un jeune berger et la fille, je ne sais pas, d'un paysan ou d'un propriétaire des environs. Et cet échange débouche sur un viol. Donc, Chénier, alors ce poème était extrêmement célèbre, extrêmement apprécié dans la tradition savante, dans la tradition humaniste. On a une traduction par Grotius, par exemple. Donc, Chénier l'a traduit et paraphrasé en français. On en voit des échos chez Hugo. J'en ai retrouvé des échos chez Hugo également. Et donc, voilà, ce poème, il a fait scandale qu'en Chénier était à la régression de l'être moderne, évidemment. Et donc, la question se posait, est-ce qu'il faut faire étudier ou pas ce poème ? Et donc, j'ai pensé que c'était important d'avoir ce poème également, à cause de son importance dans la tradition. Mais aussi parce que c'est un poème qui est absolument saisissant. C'est vraiment un poème très, très fort. Puisqu'on évoque les questions de la traduction, j'ai été frappé par le fait que vous avez cherché à respecter la versification. C'est-à-dire que vous avez traduit un vers de Théocrite par un vers français. Qu'avez-vous recherché en respectant cette versification ? Alors là, c'est vraiment, si vous voulez, je vous remercie d'avoir noté ça. C'est parce que, bon, si vous voulez, encore une fois, cette traduction ne prétendait pas remplacer les traductions existantes en français. Donc, on trouve aux belles lettres et même, également, chez l'éditeur Orphée La Différence, une très belle traduction en prose par Maurice Chapaz. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de, au fond, de faire un peu, d'essayer de faire un texte poétique. Alors, ça veut dire, non pas, évidemment, broder, puisque je ne suis pas du tout poète, mais essayer de rendre en français quelque chose qui puisse donner un texte poétique. Et donc, la première chose à faire, pour moi, c'était d'essayer de respecter les effets que, bon, c'est la seule chose qui nous est accessible, évidemment, puisque on n'a pas, on ne peut pas, par exemple, les Grecs, la poésie hélénistique adorent les noms propres. Donc, il y a des vers qui sont faits quasiment qu'avec des noms propres. Ça, souvent, j'ai coupé dans ces noms propres, parce que nous, on n'a pas la même sensibilité. Ça risquerait simplement, ça aurait risqué simplement de charger la lecture. Mais, en tout cas, ce qu'on peut garder, c'est cet ordre des mots, cet ordre du sens, disons. Et alors, c'est vrai que j'ai essayé le plus possible de garder les effets d'enjambement, les effets de surprise, les effets de rupture. Et ça, voilà. Donc, c'était un principe esthétique de la traduction. Justement, dans la traduction, il y a un titre qui m'a un petit peu surpris. C'est le, c'est le, c'est le, c'est Comos. Comos, qui est un peu la procession d'Odionisia, qui a donné le mot, c'est bien, le mot comédie. Donc, c'est quand même une procession d'Odionisia un peu bruyante. Et vous le traduisez par sérénade. Oui. Alors, il faut dire à nos auditeurs, en fait, quel est le sujet de ce poème, en fait ? Parce qu'effectivement, vous avez absolument raison. Mais, alors, c'est très curieux. C'est très curieux. C'est, on a donc affaire à un chevrier, donc, qui va, donc, dans un territoire totalement imaginaire. Donc, c'est ce territoire sauvage que les Grecs ont appelé les escathias et les terres dernières, les confins. C'est ces terres qui sont non cultivées, qui sont au-delà des champs cultivés et qui séparent les territoires des différentes cités. Donc, dans un de ces territoires, on a donc un chevrier qui va se rendre devant une grotte. dans cette grotte vit, alors, une nymphe qui s'appelle Amarylis et il, donc, il va, effectivement, lui chanter un poème, un poème d'amour. Voilà. Et, alors, effectivement, et ça commence comme ça, il dit, je vais, comme Adzain, donc, je vais faire le comos chez Amarylis. Voilà. Alors, effectivement, comme Adzain, donc, vous l'avez dit, bon, on peut dire, comme Adzain, c'est faire la fête, et c'est faire la fête dans la rue, c'est sortir après le banquet, quand on est ivre, et, effectivement, sortir en groupe et, souvent, aller à la porte d'une courtisane ou d'un citaret, enfin, bon, quelqu'un avec qui on a une relation érotique, et là, menacer d'enfoncer la porte. D'ailleurs, c'est assez, j'ai eu beaucoup de mal, et je crois que c'est vraiment une question qui reste en discussion chez les savants. Toutes ces scènes de comos qu'on voit dans la littérature hélénistique, on n'arrive pas à savoir si vraiment, dans la vie réelle, il y avait des, vraiment, les gens enfonçaient vraiment la porte. Bon, il y a un autre poème, « Les magiciennes », auquel vous avez fait allusion, où un amant dit qu'il aurait pu, si on ne l'avait pas ouvert à la porte, attaquer la maison avec des haches et des torches, avec ses amis, etc. Alors, on se dit, est-ce qu'on est dans un univers qui est l'univers, disons, de la comédie, de la fiction, ou est-ce qu'il y avait effectivement des voies de faits de ce genre ? Alors, donc, le titre de ce poème est extrêmement curieux. Pourquoi est-ce que les manuscrits, d'ailleurs, ce n'est pas, certains manuscrits donnent d'autres titres. Certains disent « Amarylis », par exemple. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de bizarre dans cet homme qui va faire la fête, qui dit « Je vais faire la fête », mais qui est seul, effectivement. Déjà, ça, c'est bizarre. Alors, j'ai choisi « Sérénade » parce qu'effectivement, lors des komoïs, les komoïs pouvaient donner lieu à des sérénades. Donc, quelqu'un chante, mais ça ne veut pas dire qu'il est seul. Il peut y avoir des gens autour qui font du bruit, qui rigolent, etc. Et alors, c'est en voyant aussi les rapprochements qui ont été faits à propos de ce poème par un très grand savant qui s'appelle Emmanuel Lelli, qui est donc un de nos collègues à La Sapienza, à Rome, qui a fait un travail absolument remarquable dans lequel il montre que la poésie de Théocrite en tout cas, ses poèmes bucoliques, parce qu'il n'y a pas que des poèmes bucoliques chez lui, peut-être on y reviendra, ses poèmes bucoliques peuvent être éclairés par les pratiques poétiques des bergers de l'Italie du Sud et de la Grèce de l'époque moderne. Il a conduit des centaines et des centaines d'entretiens dans les campagnes qui éclairent d'une façon incroyable la poésie de Théocrite. Et ça, c'est très important parce qu'on a, depuis quelques années, l'opinion commune autour de Théocrite, c'est qu'en fait, tout ça, c'est que de la fiction. En gros, il n'a jamais rencontré de bergers. C'est des bergers qui n'existent que dans son imagination. Il est comme dans une espèce de laboratoire et il construit des scénettes avec que des références littéraires et tout ça, c'est que de la fiction. Donc, le travail de Lely a été absolument révolutionnaire et m'a énormément aidé. Et il a montré qu'en effet, cette sérénade du chevrier avait des tas de parallèles dans la poésie pastorale moderne. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi « Sérénade ». Mais après tout, vous avez raison, j'aurais pu traduire autrement. J'aurais pu traduire « La fête », par exemple. Et ça aurait été bizarre. On aurait dit « Mais comment ? Il va faire la fête tout seul ? » Mais oui, c'est vrai. Il va faire la fête seul. C'est un des plus beaux poèmes, je trouve. Alors, justement, vous avez fait allusion tout à l'heure aux Escatiaïs, cette zone de confins où il n'y a plus de culture, où il y a des arbres, des forêts. Et cédant un peu dans des Escatiaïs, on ne sait même pas d'ailleurs si ce sont des Escatiaïs, que se déroule une île, la fête des moissons à Kos. Et alors, je vais lire un passage quand même qui donne de la vie champêtre une description tout à fait irénique. Je cite « Tout sentait l'été, l'abondance. Tout sentait la saison des fruits. Des poires roulaient à nos pieds. Des pommes à côté de nous. Des rameaux chargés de prunes se répandaient à terre. On enleva du haut des jarres un enduit de quatre ans. » C'est un passage qui, d'abord, historiquement est tout à fait intéressant, parce qu'il montre qu'on était capable, à Kos, et donc partout en Grèce, de connaître l'année des vins. Un enduit de quatre ans, donc il le connaît. Mais comment expliquer cette vision ? J'aurais évidemment tout à fait idéalisé. Tout à l'heure, vous parliez d'une vision un petit peu idéalisée, qu'on pouvait lui reprocher. Comment expliquer cette vision ? Est-ce de son époque ou est-ce de Théocrite ? Ou est-ce des deux, bien sûr, peut-être ? Alors ça, c'est vraiment une question qui n'arrête pas de me tarauder encore aujourd'hui. Alors il y a plusieurs questions, enfin il y a plusieurs choses que je voudrais dire. D'abord, le passage que vous avez cité, en fait, il est assez exceptionnel dans l'œuvre de Théocrite. Parce que justement, c'est ce que les savants appellent un locus amoenus, donc un lieu du bonheur. Et ça ne se passe pas, justement, comme vous le suggériez, ce n'est pas exactement, on n'est pas dans les escatiailles. On est dans un domaine, on est chez un riche propriétaire, on est dans son pressoir, et là, on va célébrer la fête du battage des blés. Donc je suis un enfant de la ville, pour moi, c'est tout ça, c'est des choses que je découvrais en traduisant. Donc on sépare les épis des grains, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails, puisque je parlerai de ce que je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est une fête qui est tout à fait attestée également à l'époque moderne, la fête du battage des blés, qui va de pair d'ailleurs souvent avec un travail autour de la vigne. C'est aussi le moment où on va enlever les sarments superflus pour permettre une meilleure croissance des sarments qu'on va garder. C'est pour ça qu'il est question de raisins aussi, de grappes de raisins. Donc c'est une fête des grains et une fête des raisins. Et ça a lieu au solstice d'été. Donc c'est vraiment une fête tout à fait extraordinaire. Mais là, on est vraiment en plein dans le territoire des champs cultivés, si vous voulez. On est vraiment dans ce territoire-là. Les escatiailles, c'est justement, au contraire, quelque chose de beaucoup plus sauvage, de beaucoup plus inquiétant. Ça peut être un rivage désolé, c'est là où se passent les pêcheurs. Ça peut être une source abandonnée où il y a des nymphes menaçantes, ce qu'il y a dans Illas. Ça peut être les endroits où les bergers emmènent leurs troupeaux et où on risque de rencontrer Pan à midi. Il faut faire attention, etc. Donc en fait, les escatiailles, c'est plutôt ça. Alors, excusez-moi, il y avait une autre chose dans votre question. Comment en arrive-t-on ? Est-ce que cette idéalisation de la vie sans pêtre est un peu ? Alors ça, oui, ça, c'est tout à fait étonnant parce qu'on avait déjà avant, on trouve dans la littérature des histoires de bergers, dès l'Iliade, sur le fameux passage sur le bouclier d'Achille, il est question de bergers qui joutent entre eux et qui sont complètement perdus dans leur champ et qui, du coup, ne font pas attention à un ennemi qui les guette. Et ça, on retrouve ça chez Théocrite. Mais c'est vrai que c'est avec Théocrite que pour la première fois, il y a un genre littéraire qui est consacré entièrement à la vie des bergers, des gardeurs de troupeaux. Et ça, c'est totalement nouveau à son époque. Et ça va, et ça va. Alors, est-ce que c'est lui, l'inventeur, ou est-ce qu'en fait, il a saisi quelque chose au vol ? Ça, personne ne peut le dire. Mais ce qui est vrai, c'est que ça a eu un succès énorme. Et par exemple, on a retrouvé des moules de plâtre à Memphis, qui étaient destinés à la communauté grecque très ancienne de Memphis. Il y a un très bel article là-dessus du papirologue Mellor. Et il a dit qu'il y avait, enfin, il a relevé qu'il y avait quatre grands sujets. Il y a la famille royale, donc la Gide, Héraclès, Héros et les scènes bucoliques. Donc, il y a une espèce de passion pour ça. Et je dois dire, je n'ai pas d'explication. Je ne peux que constater cette espèce d'amour, de cette vie sauvage, de cette vie simple, de cette vie aussi qui est considérée comme une vie de... Alors, c'est assez intéressant. C'est une vie de... En même temps, il y a cette tension permanente entre les dieux qui sont présents dans ces espaces. Donc, ces espaces derniers sont des espaces où les divinités rôdent. Donc, il faut faire attention. Mais d'un autre côté, ce sont des espaces où on est libre du travail. Le travail qu'on fait n'est pas un vrai travail. On a du temps pour chanter. On a du temps pour aimer. On a du temps pour bavarder. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fréquent chez les bergers, étudié par ce savant dont je parlais, Lely, où souvent, ces interlocuteurs lui disent « Bon, ceux qui ne voulaient rien faire, ils allaient garder les troupeaux. Ceux qui ne voulaient pas travailler, ils allaient garder les troupeaux. » Et eux, souvent, c'était des lettrés, d'ailleurs. Il y a des interlocuteurs qui lui disent ça. Donc, est-ce qu'il y a une nostalgie pour une espèce de désir d'évasion vers un espace où on ne travaille pas, où on sort de... Évidemment, c'est ce qui vient c'est ce qui vient en tête. On sort de ces mégapoles hélénistiques ou... Je ne sais pas. Je pense, en tout cas, que c'est un lieu, ce lieu des bucoliques qui est vraiment ce que Winnicott appelait l'espace transitionnel. C'est vraiment un lieu qui est à la fois ici et en même temps qui n'est pas là. C'est entre le rêve et la veille. On est en pleine imaginaire. Voilà. Donc, je pense qu'il a trouvé là quelque chose qui a vraiment marché à cette époque. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant des idyles qui sont peut-être les plus connus et qui, précisément, ne sont pas des idyles bucoliques. Vous avez dit qu'il y en avait qui n'étaient pas. Je pense d'abord aux syracusaines et aux magiciennes. Alors, dans les... les syracusaines, comme son eau ne l'indique pas, la situation se passe essentiellement à Alexandrie, où on... C'est assez... C'est tout à fait étonnant. Si je lis un passage, mais il y en a plusieurs. « Quelle folle je fais ! » dit Gorgo, une syracusaine. « J'ai failli passer, Praxinoa, avec cette foule et ces voitures, partout, des soldats, partout, des bottes et des uniformes, une rue qui n'en finissait pas. Mais toi, tu habites toujours plus loin du centre. » Alors, on se trouve avec Alexandrie, on est dans une... dans une... une idylle qui n'est absolument pas bucolique et c'est l'une des plus célèbres de... de Théocrite. Est-ce que vous pouvez nous parler précisément des syracusaines ? Bien sûr. Alors là, effectivement... Alors là, on a affaire à un mime. Donc les mimes, ce sont des comédies, ce sont des scénettes très réalistes qui étaient peut-être représentées dans des banquets. Ça, c'est une hypothèse de Reitzenstein qui a été reprise récemment par un autre très grand savant qui m'a énormément éclairé qui s'appelait Alan Cameron qui a écrit un livre sur Calimac extrêmement important. Donc, ce sont des scénettes de la vie quotidienne qui était d'ailleurs une des grandes spécialités de la culture sicilienne. Ça a été inventé par Épicarme en Sicile. Donc, comme souvent, on pense que Théocrite... Théocrite, de toute façon, est très lié à la Sicile, qu'il soit natif ou pas, de Séracuse, importe peu. Donc là, on a affaire effectivement à deux amis, ce sont deux femmes qui se retrouvent et qui vont aller à une fête donnée par la reine au palais de Ptolémée à Alexandrie. Et alors, c'est vrai que c'est complètement étonnant parce qu'on a l'impression de lire une comédie du 19e siècle ou du 20e siècle réaliste de bourgeoises alors, il y en a une effectivement dont le mari apparemment a la manie du déménagement. Alors, plus ça va, plus il s'éloigne du centre et peut-être justement pour l'éloigner de son amie. Et puis donc, elles disent du mal de chacune de leur mari, tout ça devant le petit, ne disent pas de mal du papa devant le petit. Enfin, on a l'impression vraiment d'être chez nous en 2021. Et puis donc, elles vont se rendre à... Donc, c'est un témoignage assez intéressant d'ailleurs de ce que c'était que la poésie hellénistique. J'en parlais un peu tout à l'heure mais encore une fois, on a souvent l'image d'une poésie hellénistique, donc poésie de cette époque hellénistique confinée à un cercle de connaisseurs, à des cénacles, à des cours. et là, en fait, on voit que la fête donnée par le roi, enfin, par la reine, évidemment, sous l'égide du roi, comprend une récitation d'un poème, un poème célébrant Adonis, et ce poème est un poème tout à fait savant, exactement comme on en trouve dans la poésie hellénistique. et ces femmes apprécient justement cet art, cette sophia, ce savoir de la poésie, poésie qui, d'ailleurs, est récitée par une femme. C'est une poétesse qui va interpréter elle-même son chant. Donc ça, ça nous rappelle aussi que la poésie hellénistique n'était pas une poésie qu'on lisait chez soi, c'était d'abord une poésie qui se produisait, qui faisait l'objet de performances. Et donc c'est un des poèmes les plus longs et ça nous met vraiment, on a l'impression de se retrouver à Alexandrie avec ces femmes. Et il y a un autre poème qui est tout à fait intéressant aussi, puisqu'il révèle aussi des traditions un peu religieuses grecques, c'est une magicienne, vous allez nous dire un petit peu quel est le thème, mais moi, puisque j'ai, bon, je suis également spécialiste un petit peu de grec et notamment d'épigraphie. Et j'ai trouvé, dans votre traduction et puis dans le texte originel, les magiciennes qui saluent terrifiante hécate, divinité hectonienne, divinité du sol. Et on a trouvé à Athènes, par exemple, à Athènes, on a trouvé ce qu'on appelait des tablettes des fictions qu'on enterrait, des lamelles de plomb qu'on enterrait dans le sol et on utilise le même mot qu'utilise Théocrite, le verbe katadéo, enchaîner, lier, on enchaîne. Alors ça, c'est un témoignage tout à fait intéressant. Comment situez-vous les magiciennes dans l'œuvre Théocrite ? C'est particulier aussi. D'abord, pardon ? C'est très particulier aussi. Ah oui, oui. Là encore, c'est comme les Séracusaines, c'est un mime. D'ailleurs, on a un mime d'Hérondas, Hérondas, dont on a retrouvé pas mal de mimes grâce à un papyrus au siècle dernier. Donc, Hérondas avait fait aussi un poème sur le même thème. Donc, le thème, c'est celui d'une... Alors, c'est très intéressant, justement. C'est un poème que je trouvais très mystérieux parce qu'il s'agit d'une jeune fille qui a l'air de ne pas avoir de famille, qui donc était une jeune vierge, une parthénos, mais apparemment sans personne autour d'elle. qui est tombée amoureuse d'un jeune homme, un jeune homme de la jeunesse dorée de Kos, ça se passe à Kos, l'action, et elle l'a fait venir parce qu'il s'entraînait à la palestre. Alors, une jeune fille d'un certain rang, ils n'en pouvaient pas toute seule, comme ça, aller aborder un garçon, donc elle envoie une esclave, elle envoie une esclave pour lui dire qu'elle aimera bien faire sa connaissance. Donc, cette femme esclave de Simaita, elle s'appelle cette jeune fille, va chercher ce jeune homme qui s'appelle Delphys, et évidemment, il arrive chez Simaita et là, donc, ils font l'amour et puis, il vient souvent chez elle, ils ont une liaison. Tout ça, encore une fois, on a l'impression que cette jeune fille vit seule, une partenosse qui vit seule et puis, un beau jour, j'allais dire évidemment, parce que tout le poème nous invite à cette conclusion, plus de Delphys, il ne donne plus de nouvelles, il ne vient plus, tout ça. Et alors là, donc du coup, elle est très malheureuse, elle souffre énormément et elle va donc se livrer à une opération de magie amoureuse. Donc, la magie amoureuse, ça consiste à faire en sorte que, ou bien, ça consiste à faire en sorte qu'une qu'une personne soit folle de vous. Et donc, vous allez l'attirer de façon irrésistible. Le mot technique qui est employé, c'est Elkine. Donc, c'est une espèce d'attraction magnétique à laquelle l'autre ne pourra pas résister. Et alors, c'est ça qui se passe dans ce poème. Mais, ce qui est magnifique dans ce poème, c'est l'expression de la souffrance amoureuse. Au fond, bien sûr, c'est fascinant. Moi, j'ai été fasciné par toutes ces techniques magiques. C'est fascinant. Notamment, ce qui est fascinant, c'est ce mélange à la fois de termes qui, effectivement, sont attestés, comme vous l'avez dit, par les sources archéologiques ou épigraphiques ou magiques, enfin, les papiers russes magiques, et en même temps, des choses qui ne sont pas attestées. Par exemple, à un moment donné, il est question du Torkoal et ça, ce n'est pas attesté. Donc, il y a un mélange de réalité et en même temps, peut-être, en tout cas, d'invention. Mais au-delà de tout ça, ce qui est vraiment magnifique dans ce poème, c'est, d'ailleurs, comme ailleurs, chez Théocrite, c'est l'expression de la souffrance amoureuse. Et ça, c'est quelque chose, c'est une des choses que je trouve auxquelles je pense qu'on est encore sensibles aujourd'hui. C'est cette, enfin, en même temps, c'est à la fois une célébration et une expression, c'est l'expression de ce que c'est que le désir, avec à la fois le plaisir de l'amour, le bonheur que donne l'amour et en même temps, l'énorme souffrance que peut donner également l'amour. Alors donc, il y a ce terme qui revient souvent, c'est l'amour doux amère, non, glu-cul, picros. Mais en fait, doux amère, c'est toujours un petit peu faible. C'est ni doux, ni amer. C'est à la fois le maximum de plaisir qu'on puisse atteindre et en même temps, le maximum de souffrance qu'on puisse connaître. Et donc ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Avec l'anaphore qui revient, par définition, tourne, torcole, conduit même au nom. On le voit huit fois dans le poème. Cette anaphore est vraiment tout à fait captivante. Oui, Et puis cette façon qu'elle a, le fait qu'elle s'adresse à la lune aussi. Elle s'adresse à la lune qui est une déesse pour lui raconter son amour, l'histoire de son amour. C'est un des plus beaux poèmes. C'est pour ça que j'ai proposé à l'éditeur d'intituler le recueil à partir de ce poème. Alors, dans l'œuvre de Théocrite, on devine chez lui une connaissance encyclopédique, à la fois des mythes et du texte homérique. C'est-à-dire, on voit Jason et la Toison d'or, par exemple, ou alors, dans le cyclope, on est complètement dans... Est-ce que ce sont ces connaissances historiques très élargies qui vous ont conduit à toutes ces notes ? Est-ce que vous vous êtes senti obligé, et on l'a dit, vous avez eu raison, d'expliquer un petit peu tous ces contours qu'il pouvait y avoir dans l'œuvre de Théocrite ? Alors, oui et non. Oui, d'abord, parce que, de toute façon, la poésie hélénistique est une poésie qui, de toute façon, appelle le commentaire. Les poètes hélénistiques, les gens comme Calimac ou Théocrite ou Apollonius de Rhodes avec les argonautiques, ce sont des gens, nous ne parlons pas de l'Alexandra de Lycophron, mais ce sont des gens qui écrivent des poèmes destinés à faire l'objet de commentaires érudits. Et ça rejoint votre question tout à l'heure sur la fascination des gens pour la bucolique. Nous, modernes, on a l'impression qu'une poésie érudite est une poésie hermétique, est une poésie pour les intellectuels, etc. En réalité, il y a une passion de la société pour la poésie érudite. On a retrouvé des tas de papyrus et des papyrus vraiment dans des endroits, dans des villages, des endroits comme Tep-Tounis, par exemple, en Égypte, où on a trouvé aussi à Memphis dans des milieux assez simples, on a retrouvé des tas de papyrus où on voit comment les gens glosaient la poésie savante. Donc, ils avaient des poèmes de Théocrite ou de Calimac et dans les interlignes sur les papyrus, on voit qu'ils expliquent les termes, ils expliquent les allusions, etc. Et cette poésie difficile circule beaucoup plus que les textes en prose plus divertissants. Donc, c'est assez extraordinaire. Donc, c'est évidemment une poésie qui est destinée aux commentaires. Donc, on ne peut pas donner cette poésie sans un minimum de commentaires. et c'est aussi la raison pour laquelle ils adorent les noms propres parce que les noms propres souvent, ce n'est pas des noms propres genre Héraclès ou Zeus, c'est vraiment des noms des épiclès de divinités vraiment qu'on a été chercher je ne sais où. Et même à l'époque, les gens ne savent pas exactement expliquer tel ou tel, ne savent pas identifier tel ou tel récipient. Un mot pour désigner un récipient comme Kisibion, par exemple, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent dessiner par là. C'est un vase, un pot, un bol. Et donc, il y a vraiment une passion pour cette poésie savante qui exige, qui appelle la note. À part ça, les notes que j'ai faites ne sont pas simplement des... Je n'ai pas voulu seulement éclairer les allusions. Et ce que j'ai voulu aussi, c'est donner des éléments qui permettaient de comprendre ce qui allait de soi pour le public de l'époque mais qui ne va plus de soi aujourd'hui. Par exemple, ce que représente l'heure de midi, par exemple. Au début, dans la première idylle, quelqu'un dit je ne peux pas chanter car il... C'est encore dans un de ses espaces sauvages. Je ne peux pas chanter car il est midi. C'est l'heure où Pan fait la sieste. Donc, il ne faut pas le réveiller à ce moment-là. On peut se dire oui, il est midi, il fait chaud, il fait la sieste, tout ça. En réalité, midi, c'est vraiment dans la culture antique une heure dangereuse. C'est l'heure où les dieux, les daimones, les démons pour aller vite, les nymphes rôdent et on peut faire de mauvaises rencontres. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir, je cite cette note parce que c'est un énorme plaisir aussi d'explorer comme ça cet imaginaire de l'Antiquité. Donc voilà, ça c'est l'autre aspect des notes. Nous en arrivons à la fin de notre entretien. Théocrite vit dans une période où il y a beaucoup de poètes. Vous avez parlé de Calimax, vous avez parlé des Rondas, on est vraiment dans la poésie hélénistique, mais quelle a été sa postérité ? La postérité antique, pas forcément en grec. Il a eu une postérité immense. Comme je le disais au début, il était considéré comme un des plus grands poètes grecs. La première étape, pour nous en tout cas, puisqu'on a perdu tellement de la littérature antique, je prends la précaution de dire pour nous, mais la première grande étape, évidemment, ce sont les bucoliques de Virgile. J'ai envie de dire, bon, c'est un peu méchant, mais j'ai envie de dire en même temps, c'était la fin. Parce que c'est vrai que quand on compare Théocrite et les bucoliques de Virgile, on est, enfin, en tout cas, je ne suis pas le seul à le dire, c'est un, en fait, c'est une espèce de lieu commun, d'ailleurs, qu'on rencontre chez les commentateurs anciens. C'est vrai que Virgile banalise beaucoup Théocrite. Virgile enlève souvent l'aspect un peu âpre, un peu sauvage, un peu de mauvais goût de Théocrite. Par exemple, on parlait de cette fameuse idylle du commos tout à l'heure, ce chevrier, à un moment donné, il dit, si tu ne me reçois pas, je me pendrai. Alors, se pendre, c'est vraiment de très mauvais goût. Alors, Virgile a repris le verbe et il a dit, je me tuerai, tu me forceras à mourir. Alors, quand les commentateurs humanistes voyaient ça, par exemple, Henri Estienne, par exemple, ils disent, pourquoi est-ce que Virgile a fait ça ? En même temps, c'est vrai que c'est tellement de mauvais goût. Donc, il y a cet aspect de mauvais goût. D'ailleurs, pour revenir à votre question de tout à l'heure, effectivement, au XIXe siècle, j'ai trouvé des textes qui parlent du mauvais goût de Théocrite. Il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas faire lire ça. C'est vrai qu'il y a des choses grossières. Il y a des mots tout à fait obscènes parfois même. Donc, enfin, en tout cas, la première grande étape de sa réception, c'est les bucoliques de Virgile. Évidemment, comme chacun sait, elles vont avoir un énorme succès. Mais en même temps, je vous le dis, c'est un petit peu en même temps la fin en même temps de ce que voulait faire Théocrite. Parce que c'est l'invention d'une espèce d'Arcadie. D'ailleurs, il n'y a pas d'Arcadie chez Théocrite. C'est vraiment Rome qui invente cette Arcadie heureuse. justement, avec cette image un petit peu fade, sans violence, sans inquiétude. Et donc, à partir de là, il y a cette postérité qui passe par Virgile. Parce qu'en fait, il y a une postérité à la fois immédiate, des gens qui lisent Théocrite et puis des gens qui vont lire, des gens qui ont lu Théocrite. On voit comme ça. Et du côté grec, Théocrite, par exemple, dans les commentaires qui ont conflué chez Eustat de Thessalonique à l'Iliade d'Homère, on voit que Théocrite est constamment confronté à Homère. On voit comment Théocrite a traité tel sujet. Est-ce qu'il a mieux fait ou moins bien fait qu'Homère ? Donc Théocrite est vraiment un élément du canon. Et ça va continuer comme ça. Encore hier, je voyais qu'un des plus célèbres poèmes de Coleridge, le poète anglais, c'est Le rêve de Kubla Khan. Et donc, il explique un petit peu au début ce qu'il a voulu faire dans ce poème. Et puis, à la fin, il cite Théocrite et il dit « Demain, mon chant sera plus doux, sera plus délicieux. » Donc ça, c'est du Théocrite. Donc, on peut se dire Coleridge lit Théocrite, mais en fait, non, il lit Milton qui lit Théocrite et qui a imité Théocrite dans Lysidas, un des plus célèbres poèmes de Milton. Donc, il y a comme ça une postérité immense de Théocrite. Et je n'ai pas l'impression qu'elle ait été vraiment étudiée de façon systématique. En tout cas, je n'ai pas rencontré de travaux là-dessus, mais je pense que ce serait effectivement une chose à faire d'étudier la postérité de Théocrite dans la littérature européenne. Pierre Vespérini, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Théocrite, les magiciennes et autres idylles. Et c'est publié dans la collection Poésie de Gallimard. Merci beaucoup pour cette lecture tout à fait passionnante et je dirais presque enchanteresse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.